Bonjour tout le monde, c'est Josée, votre kinésiologue. Aujourd'hui, on va s'entraîner les abdos. Donc, le nom du cours, ça s'appelle Nos abdos plus. On a mis un plus parce qu'on veut travailler vos abdos, oui, mais on veut aussi travailler un petit peu votre dos pour pas que vous soyez débalancé. Donc, c'est un beau 25 minutes de corps qu'on dit en anglais, en français, c'est le tronc. Donc, vraiment abdos en avant, abdos obliques sur les côtés, bas du dos, haut du dos. Donc, ça vous assure aussi une belle posture. C'est un des avantages de travailler le corps, le tronc chez l'être humain. Donc, on commence à gagner avec la levée de genoux. Donc, notre cours, Nos abdos plus. On va aller travailler les abdos en avant, les obliques et le dos aussi. Le plus, c'est pour le dos, pour équilibrer le devant et le derrière de votre corps pour que vous soyez droits et non toutes courbées par en avant. Donc, ces deux muscles-là vont souvent ensemble et de pair. Donc, juste expirer. Je vais vous faire pratiquer l'expiration parce que c'est le secret pour contracter ses abdos. Donc, vous soufflez. Et là, j'échauffe vos hanches parce qu'on va faire des redressements. C'est un tour des planches, tout le travail des abdos. Là, je mets des boxes, mais vous n'êtes pas obligé de mettre des points comme ça. Vous pouvez les mettre ici. Ne l'avez pas, ça se fait bien aussi avec les pouces. Expirez. Ça échauffe tranquillement l'hanche. Super. Maintenant, vous allez mettre votre bras ici. Juste rappelez les côtes vers votre hanche avec le jouet. J'aime bien mettre ma main ici. Ça pourrait être sur la chaise ou sur le mur. Et là, vous rapprochez côte et hanche. Expirez. Oui, ça fait peut-être un petit bourrelet parce qu'on rapproche. C'est normal, on plie votre corps. Donc, on plie, expire. Les gens qui ont peu d'équilibre, ne touchez pas à terre. On réveille un petit peu votre corps. 4, soufflez. 3, regardez ma tête. 2, 1. Vous voulez bien vos épaules derrière. L'autre côté, assurez-vous d'être groundé, donc d'avoir votre genou de support un petit peu fléchi. On va de l'autre côté. On ferme et on le met. Donc, je prends un appui au sol ou sur le mur ou sur ma chaise ou pas. Si ça va bien, je décolle le pied au complet. Votre jambe de support est un petit peu fléchie. Vos orteils ne sont pas trop grippés sur le tapis ou dans votre soulier. Soufflez. Soufflez. Donnez-moi en trois autres. Expire. Génial. On roule. Parfait. On va aller au sol pour travailler maintenant. Roulez bien vos épaules. Peut-être juste deux petites rotations des hanches ici, parce que vos grands fessiers sont en arrière. Donc, ils vont travailler aussi. Dans la planche, entre autres. Donc, on descend un genou à la fois, tout doucement. C'est juste qu'il ne faut pas partir à froid. C'est un petit peu mieux quand votre température corporelle est un petit peu échauffée pour faire quelques exercices que ce soit par exemple. Donc, on commence avec la planche. Mains sous les épaules. Abdo plus, je vous rappelle. Posture également. J'allonge mon corps. Si tu as mal à tes poignets, tu déposes les coudes à la place de tes mains. Si c'est trop difficile pour toi au sol, tu te montes sur ton comptoir, sur le mur. Tu fais la même chose. Sers les abdos. Maintenant, est-ce que tes fesses sont serrées? Et est-ce que tes cuisses, les poids de réceptes en avant sont serrées? Et est-ce que tes abdos sont serrés? Vérifiez tout ça. Regardez bien quand je serre tout ça, ça change la donne. Mais je ne sens pas la même chose du tout. Je souffre. J'éloigne mes épaules de mes oreilles. Pardon. Je regarde le sol. Si j'ai besoin, je dépose. Sinon, je reste là. Pousse dans tes talons pour répartir la charge. Tourne vers loin. Tout doucement. Lève la hanche. Tu pourrais être sur le coude, et tu pourrais être sur les genoux. Moins difficile, tant que ta hanche monte. Quand tu es fatiguée, tu la côtes vers l'arrière, puis tu remontes avec lui. La main peut être vers le plafond, à ta hanche, ou sur la chaise, mettons, ou au sol. Mais essaye de garder les deux hanches l'une en haut de l'autre. Là, je suis en ciseaux. Je pourrais être aussi un pied par-dessus l'autre. C'est un peu plus difficile. Travaillez vos épaules également. Votre regard peut être également au plafond ou devant. Soufflez. Levez, levez. Revenez au centre. Soufflez. En tout temps. Si vous avez besoin de descendre, vous allez vous reposer. Vous allez là et vous revenez. C'est vraiment important de vous respecter. Poussez dans vos talons. Serrez le bar. Cuisse et fesses. Option. Haut. Haut. Ferme. Ferme. Et de l'autre côté. Option. Donc, optionnelle. Là, je vous dis « va-bye », je m'envole à l'autre bord. Aussi. Go. Chou. Lève les hanches. La main à la hanche. Devant toi ou dans le ciel. Et tu peux même regarder le ciel. Lève, lève, lève. Hanches l'une en haut de l'autre. Souffle. Est-ce que tu souris? Il y a des muscles dans votre visage, hein? Il ne faut pas que ça fesse non plus. Cinq, quatre, trois, deux, un. On revient devant face au plancher. Et si vous avez de la place, déplacez-vous. Oh! De l'autre côté. Regarde, au sol. Sers les fesses, stabilise-toi. Mains sous les épaules. Fou! Dépose tes genoux. Sers les fesses. Excellente. Lourde. Souffle. Donc, la planche, ce qui est fantastique, c'est que vous travaillez, oui, vos abdos, votre équilibre, les fesses, par le fait même parce que vous les serrez, les épaules. C'est un exercice génial. Il y a plein, plein d'options qu'on peut faire. On va y revenir tantôt. Deuxième exercice. Vous allez vous asseoir au sol. Si vous êtes un peu douillet, là, vous pouvez vous prendre un petit tapis ou une petite tapiette, hein? Vous travaillez au sol. Vous levez vos grands fessiers pour trouver les autres. Posture. Par le plus, on parle de posture. Donc, on ferme la poitrine et le cœur. Si je resterai droit, ça sera plus facile que si je recule. Donc, prends l'angle qui te convient, colle tes omoplates, sers son ventre. Tu pourrais être assis sur la chaise et être dans la même chaise. On reste à droite, pareil. Là, je tourne, je vais voir derrière et je reviens. Combinaison ici des abdos du grand droit devant et des obliques du côté qui sont responsables des rotations. La tête tourne. Si j'en veux plus, je peux allonger mes bras. Et j'explique quand je reviens. Si ça devient trop intense, je peux même m'asseoir en indien avec le dos droit pour faire la même chose. Pour avoir le 5 livres dans les mains, une bouteille d'eau, par exemple. Et reste droite. Si tu recules, tu arrondis moins possible. Si tu veux aussi, tu peux travailler sur une jambe. Quand t'es fatigué, tu mets tes mains sous tes cuisses. Et tu tires avec tes bras pour venir te ravancer un petit peu. Ça pourrait être les deux jambes dans les arbres. C'est pas bon. C'est pas mal du jeu. Si ton bouteille d'eau prend toute l'attention, c'est pas bon non plus. Choisis l'emplacement qui fait en sorte que tu travailles abdos plus que le bouteille. Expire. Souris. On va pas aller là, là. Ici qui s'essaye en haut. On va voir derrière. Ça peut que ça ne tourne pas beaucoup les premières fois, les premières semaines. Avec le temps, vous allez gagner aussi de la flexibilité au niveau de votre dos. C'est normal que vos cuisses travaillent ici. On revient devant. Sortez la poitrine. Restez là. Si c'est trop dur les bras, vous les mettez ici. Si vous voulez un défi, levez-moi les talons. 10, 9, coupe, 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 coupe. 7, 6, baisse les épaules. 4, 3, 2, en dessous. Tire avec les bras. Fou! Enverses la posture. Wow! Ça c'était bon, hein? Ça travaille très bien. Vous allez descendre sur le sol. On va faire un bon classique. Vous descendez sur les coudes. Ça, je vous montre la technique pour descendre sur le dos sans vous blesser. Au lieu de descendre d'une tête. Et coude. Et tranquillement, une vertèbre. Et le haut du dos, la tête. Ici. Là, vous allez imaginer que vous avez une grosse corde. C'est une corde comme dans la jungle, une liane. Puis on va monter la liane. On monte. On monte. On monte. Je décolle un épaule et l'autre. Souffle. Chouk. Si tu as mal au cou, regarde pas ta liane. Regarde tes cuisses. Chouk. Si tu as trop mal à ton cou, peut-être que ta tête est trop renversée par l'arrière. Descends le menton un peu. Lève. Lève. Tu pourrais le tester ici aussi. Si tu lèves tes jambes un petit peu plus dures. Chouk. Monte plus haut toujours. Et tiens, là, faudrait la corde. La liane. Expire. Souris. Sens tes obliques sur les côtés. Ainsi que ton grand droit devant. Décolle une épaule, décolle l'autre. Et monte vers le ciel. Encore. Pour huit. Sept. Expire. Six. Ça se peut que ça chauffe pas. Cinq. Si tu as besoin d'une pause, tu t'apprends, tu t'allonges. Quatre. Trois. Toujours plus haut. Deux. Reste en haut. Allonge tes bras. À côté de tes jambes. Ponte. Huit. Sept. Six. Regarde tes cuisses. Cinq. Quatre. Trois. Va-t'en sur un côté. La même chose. Regarde dans le même angle. Quatre. Trois. Deux. L'autre côté. Bye bye. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et repos. Dépose tes pieds s'il était dans les airs. Et allonge-toi. Oh! Là, imagine qu'il y a quelqu'un qui tire sur tes chevilles. Il y a quelqu'un d'autre qui tire sur tes poignets. Allonge, allonge. Relâche. Génial. Prochain exercice, on l'appelle, nous, chez notre gym, la banane. What? Ça dépend des appellations, ça dépend des gens, des livres. Mais c'est tout le même exercice. Mais nous, on trouve que ça ressemble à une banane. Ça prend un peu d'imagination, là, je l'avoue, mais imaginez un petit peu. Soyez créatifs. Donc, je pars sur le dos. J'allonge mes segments. Si ça devient trop intense, le principe de base, je rapetisse mes segments. Ça va être plus facile. OK? Je vais pivoter vers vous. Bien, je ne veux pas m'en aller là. OK? Je veux ralentir la chute. C'est là que vos abdos vont travailler. Fait que je fais ma banane. Je m'assure que mon bas de dos est collé. Fait que peut-être que moi, les jambes trop basses, c'est trop dur. Par exemple, pour moi, j'aime mieux les jambes plus longues. OK? Donc, je m'en vais sur le côté. Ah! Et je reviens. Si je plie mes jambes, c'est un peu plus facile. Ah! Fait qu'il faut un beau contrôle. Puis, ça se peut que ta sentent à vous basculer carrément sur le bord. Oups! Parce que vous êtes fatigués pour venir. OK? Fait qu'on y va doucement. Ralentissez. Ah! Si t'es mal dans le cou, baisse la tête un petit peu. Fait que la banane, elle peut être longue. Puis, ça peut être une petite banane. Ha! Expirez. Deux autres bananes. On baisse la tête. Oh! Il vient de basculer trop. Voyez-vous, c'est très facile. Si j'ai oublié de retenir au niveau des abdos, je pars. Et reviens. Oups! Le secret, c'est lentement. Moi, je me tourne comme ça pour garder le contact avec vous. Vous pouvez juste vous tourner le bord. On va faire l'autre côté pour l'équilibre. Ça va? Vous ne voulez pas que si vos épouses sont trop fatiguées, vous pouvez le faire avec les mains ici. OK? Bon, il va banane. Oups! Le jamby croûte. Tourne doucement. Et reviens. Et là, on a fait beaucoup d'exercices avant. Fait que la banane, c'est bon. La banane, elle commence à être difficile. On le fait juste un 7-8 fois. Fait que vous n'allez pas trop en avant. Si vous y allez, ce n'est pas grave. Vous vous prenez. Vous pouvez pratiquer ça avec la famille, à la maison, dans les annonces de vos films préférés. On ne fait pas de débarrer à la terre. Trois. Expirez. Déposez la tête quand vous venez sur le dos. Deux. Et un. Yes! On pose les pattes, les pieds, pardon, et on relaxe. Des fois, on sent le bas du dos. Fait qu'on fait beaucoup d'aldos. C'est normal. Fait que vous pouvez en profiter juste pour soulager un peu. Et là, je vais vous faire faire l'étoile. L'étoile. Et je ferme mon étoile. Donc, je lève mes épaules. Et si je suis capable, je lève un petit peu mes fesses. Donc, étoile. Et ferme mon étoile. Expire en haut. Même chose pour ton cou. Essaye de regarder tes cuisses plus que le ciel. Il ne faut pas créer de tension. Oh! Et toi, lampe, hein? Doucement. On profite. Comme dirait les anglophones, on enjoy, hein? On profite. Sentez-vous ça? Quatre autres. L'étoile. Si tu as besoin d'une pause, tu peux faire une demi-étoile. Des jambes ou des pieds. Et là, restant l'étoile. Oh oh! Lève les épaules. Quatre. Trois. Deux. Deux. Un. Ramène tes genoux à côté de la tête. Ouf! Excellent boulot. On s'en va sur les genoux. Retournez-vous. Ploup! Bien, le plus, je vous parlais du dos. Puis, à chaque fois que vous êtes en équilibre, même si vous ne vous sentez pas de façon ciblée vos abdos, dites-vous qu'ils sont toujours là. Donc, c'est très important de défaire le mythe qu'il faut que je sente juste mes abdos là, là, parce que c'est le même qui travaille. C'est vraiment un mythe. Surtout que vous êtes droit, que vous gagnez bien, c'est ça qui est le plus important. Travailler en profondeur pour la prévention de votre dos et de votre santé globale. Donc, les mains sous les épaules. Encore une fois, je peux descendre sur les coudes ou me mettre sur une table. Si mes poignets sont fragiles. Bien. Là, je travaille la chaîne postérieure. Donc, votre dos, j'équilibre le travail qu'on vient de faire pour garder une belle posture. Allongez-vous. Abdos. Je ferme tout ça. Entre ma tête. Huit. Sept. C'est trop difficile avec une main. Je fais juste ma jambe, mais je peux rentrer ma tête. Roule, déroule. Roule, déroule. Plus lentement. Ferme. Ferme. Loin. Loin. Regarde le sol. Serre ta fesse quand tu lèves ta jambe et lève-la pas trop haut. Si tu as besoin d'une pause, tu la prends, tu déposes tes fesses sur tes talons et tu reviens. Pousse vers le ciel si tu es capable. Ça ouvre le dos. C'est-à-dire la posture pour avoir un beau dos droit. Deux autres. Stabilisation. Restez là. Huit. Sept. Faire la fesse. Est-ce que ta tasse à café ou ton verre d'eau resterait sur ton dos? C'est ça la question. C'est ça qu'on veut. Avec la pratique. Ok. Recule les fesses. Chou. Il y a deux barres. Respire. On l'essaie de l'autre côté. Si vous avez besoin de rouler les épaules, prenez le temps, ça vaut la peine. On repositionne ses mains. Les genoux sous les hanches. Dégèrement écartés. Vous travaillez avec l'autre jambe. C'est parti. Pousse. Et peut-être plus vite. La vitesse, je vous la laisse choisir. Plus vite, des fois, on oublie de serrer la fesse. On oublie de respirer. Ça fait que c'est votre choix. Là, on va faire les deux. Je vous suggère d'en faire un petit peu vite. Des fois, des lents. Pointez bien. Serrez bien. Si vous avez besoin d'appuyer le genou de temps à autre, vous l'appuyez. Pose vers le ciel. Comme un beau thumbs up. On regarde au sol. On y va lentement. Hop. Hop. Ferme avant de ta tête. Vous avez un travail d'instabilisation. Automatiquement, les abdos. Vous allez sentir les paules et les fesses en bonus. C'est-tu pas fantastique? Encore. Quatre. Souffle quand tu fermes. Inspire ici. Expire ici. Regarde tes deux hanches. Le plus possède égal. Un dernier. Stabilisation. Loin devant, loin derrière. Tompe pour huit. Huit. Sept. Les abdos sont dessus. Bien serrés. Au quatre. Trois. Deux. Et voilà. Desse sur les talons. C'est le travail de posture. On s'en va sur le côté. J'appelle ça la posture, la pose à Kate Winslet. Pour les gens qui se rappellent du Titanic. Sauf que là, on est habillé. On s'entend? On n'a pas de coeur de l'océan dans le cou. Peut-être. Malgré que je ne sais pas ce que vous portez présentement. Peut-être. Donc, vous vous placez comme ça. Ici. Sur votre bras. Vous allongez. Puis, vous allez tirer. Ça, c'est l'option 1. Un peu comme on l'a fait dans l'échauffement. Vous rapprochez les côtes des hanches. Si vous avez plus de gaz, vous montez ici. Poussez le bassin vers moi. Puis, on ferme. Donc, choisissez ou alternez. Dépendamment de votre niveau de fatigue. Le coude est sous l'épaule. La tête est dans le prolongement du dos. Et je rapproche mes côtes de mes hanches. Si ça fait clac-clac dans votre tête, vous allez tirer. Poussez le genou dans votre hanche. Peut-être mettre le genou plus en avant. OK? Ça va éliminer le clac-clac. Expire. Si tu as mal à ton joux qui est à terre, peut-être qu'il est trop en avant. Recule-le un petit peu. Ou vice versa. Expire. Souffle. Lève les hanches si possible. Sinon, tu retournes au sol. Tu peux vraiment m'y aller un petit peu comme ça. Tranquillement. On va remonter la hanche. 8. Yes. 7. Rapetisse l'espace entre les deux. Ils sont là. Il en reste 4. 4. Loin. 3. Loin. Pointe tes orteils. 2. Et là, j'ai une surprise. Reste là. Mets ta main ici. Bon. Bonus le côté de fesse ici. Allez. Hop. 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 L'autre côté. Génial. On les appelle les abducteurs. Les muscles sur le côté. Ils vous aident aussi pour les mouvements latéraux dans votre vie. Ça protège beaucoup les hanches. Ah! Une chance qu'on est juste de côté, hein? On y va. On respire. Loin. Loin. Regardez ma tête. Je regarde où je m'en vais. C'est une option. Si ça me donne le tournis, je reste devant. Lève la hanche. T'es fatiguée. Tu t'en viens ici un peu. Et tu remontes. Toujours qu'un sourire. Bien sûr. Et vous savez que rire, contraint avec les abdominaux, naturellement n'est pas merveilleux. C'est une autre raison de sourire et de rire dans la vie. Hop. Donnez-moi ça encore. Huit. Poussez le bassin vers moi. Huit. Loin. Sept. Oh! J'ai oublié de pointer mon pied. Est-ce que c'est grave? Non. Mais ça rajoute quand je pointe mes orteils. Ouh! Quatre. Trois. Trois. Deux. Un. Repos. Excellent. Venez vous asseoir un petit peu. Roulez vos épaules. J'ai oublié l'abduction. Bien, il faut être équilibré là. Vous allez avoir une fesse plus dure que l'autre à cause de moi. Donnez-moi ça à huit. Allez. Huit. Sept. Six. Cinq. Lève la hanche. Quatre. Trois. Deux. On est équilibré. On dépose les fesses. Roulez vos épaules. Comment ça va? Allez-moi encore un petit coup de gaz? Pour un petit dernier peut-être? Un petit dernier. On jumelle. Descendez sur les couilles. Tranquillement sur le dos. Jambes dans les arbres. En partant, déjà là, c'est bon excessivement pour votre retour veineux. C'est rare qu'on a les jambes dans ce sens-là. Le stand descend tout le temps comme ça. Donc là, on renverse la chose. C'est très bon pour vous. Respirez. On va essayer d'aller toucher nos orteils. On sait bien qu'on ne les touchera pas. Le but, c'est d'aller toucher ses orteils. Touche. Essaye. Essaye. En plus de votre retour veineux en prime. Prévention des varices. Des flébites même, hein? De faire les jambes dans les arbres. Ça peut se faire aussi les fesses près du mur. Les jambes à côté. Ça vous donne le même bonus, là, pour le retour veineux. Expire. Puis on pourrait faire les abdos de la même façon. Oh! Un peu comme la corde. Je lève une épaule et l'autre. Puis j'essaye. Mon but, là, c'est que je fais mes orteils. Si tu devais aller au cou, regarde tes cuisses. Encore. Quatre. Trois. Deux. Attention. Restez en haut. Pompé. Pousse. 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 Ça chauffe-tu? Quatre. Oui. Deux. On reste. Pompé ses jambes. On dépose sa tête et ses épaules et on ramène ça sur nous. Respirez. Ouvrez les jambes. Votre dos, il faut qu'il soit bien collé. Si vous sentez que ça coupe trop, vous pouvez mettre un petit poussin ou pratiquer ça ici. OK? Donc, c'est de pousser le bassin dans le sol en serrant les fesses. Là, ça détire l'intérieur, mais il y a un beau, beau redressement ici qu'on peut rentrer ici. Vous allez sentir très profondément l'exercice ici. Hop. Et regarde. Au niveau des mains, si tu veux que ça soit plus facile, tu mets tes mains devant. L'option 2, pour tendre. Et l'option 3, j'ai garde derrière. Je les passe pas à l'avant, là. J'ai garde derrière, comme si j'avais une tête plus longue, une plus grande couette. Expire. Pomp. 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 Est-ce que tu souris encore? Il en resterait quatre. Quatre. Trois. Deux. Et un. Repos. Souffle. Ah! Détendre. Détendre. On colle les genoux. On amène ses genoux sur soi. Expirez. Pomp. Bien. Pomp. On tourne sur le ventre. Les mains sous les épaules. Je vous ai gardé une dernière planche pour le dessin. Planche cardio-vasculaire. Un coup que tout est gainé, cuisses, fesses et abdos, vous allez tirer les genoux vers votre nombril. Si vous êtes à genoux, ça se fait également. L'idée, c'est de faire comme un petit jogging, mais en planche. La vitesse de votre jogging, je vous la laisse choisir. OK? Parfait. Juste un petit 30 secondes. Si vous avez fait fatiguer avant, vous déposez vos genoux et vous faites votre pose. Dans quatre, serrez-vous. On pince-tu? Fast! Parfait. Soufflez. Peut-être plus vite. Let's go, let's go. Passe cardio-vasculaire ici. Comptez avec moi 10 secondes à rebours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Renoux, fesses derrière. Soufflez. Ah! Oui! Sentez votre corps qui va plus vite. Donc, ça c'est pour vous prouver qu'on peut faire du cardio en faisant des abdos aussi. Soufflez. Je vais en faire juste qu'à le genou aussi. Je suis obligé d'en faire longtemps. C'est un nappe en sache. On souffle. On va monter doucement. On va s'asseoir. Si vous avez de l'eau pas trop loin, ça fait un bon moment. On va aller étirer un petit peu votre dos. Juste à rouler les épaules derrière. Et on arrondit. Faites comme si vous faisiez un gros, gros câlin à quelqu'un. Soufflez. Vous avez le dos rond, le menton rentré. Ouvrez maintenant. Inspirez. Calin. À vous-même, parce que vous êtes fort, fort, fort. Ouvrez. Alors, soufflez. Ouvrez. Et là, imaginez vous vous détirez comme dans votre vie le matin. Soufflez. Regardez-moi quand vous faites ça. On ne regarde pas le fond, on regarde devant.